Musique 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 Bon, faut que je vous raconte quelque chose Comme vous savez je suis en train de me faire une moto en café rasseur donc si tu n'as pas vu les 4 premiers épisodes je te laisse checker en description y'a une petite pelisse qui t'attend. Alors, j'ai de très bonnes nouvelles, il nous reste peu de choses avant de la finir, on reçoit les pneus, on reçoit le réservoir qui a été peint, on va s'occuper de toute la partie fusible et réseau électrique, ça c'est hyper compliqué et ça devrait sortir incessamment sous peu. Mais je suis sûr qu'en cliquant sur cette vidéo tu t'attendais à voir la moto finie et bien non pour être honnête avec vous, il reste vraiment que quelques phases et je pourrais enfin rider comme je veux. Mais entre temps j'ai une marque qui m'a contacté pour essayer quelque chose comment dire une moto parfaitement opposée. Je sais même pas si on peut parler de moto d'ailleurs. Bon je vais pas tout vous dévoiler tout de suite, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé puisqu'on a voyagé avec quelqu'un que vous connaissez Salut les amis, j'espère que vous allez bien nouvelle aventure, nouvelle journée, nouveau voyage on se retrouve aujourd'hui au Portugal Excusez-moi monsieur Oh 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 mais non ! Mais non t'es là ! C'est génial ! Incroyable ! Il y a quelques semaines on est parti avec le poteau Guillaume au Portugal avec cette mystérieuse marque de moto Après quatre longues heures de trajet et un stop en voile relou à Lisbonne nous voilà à Farouk On arrive au moment que vous attendez sûrement tous la raison de notre venue Alors quelle est cette mystérieuse marque de moto ? Quelle est la cylindrée ? Combien y a-t-il de poney ? Les amis, je suis fier de vous présenter le Riker by Kanam by BRP by la Roche-Beau-Bois Bon là je suis sûr que vous vous posez tous des questions en mode Il est ouf lui ! Il s'agit pas d'une moto ! En fait vous avez pas tout à fait tort On va dire que c'est un mix entre auto et moto Et moi personnellement après l'avoir testé Je trouve qu'on se rapproche plus d'une moto neige que d'une vraie moto En tout cas en terme de sensation on s'y rapproche Je vous avoue qu'à la base j'ai été dubitatif Mais genre totalement Puisque on est ni sur une moto ni sur une voiture Mais je me suis dit le mieux c'est quand même de tester et de se faire son propre ressenti C'est donc avec beaucoup de questions que j'ai pris le guidon de cette petite madame Musique 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 Bon déjà avant de partir sur route on a fait une petite formation histoire de maitriser la bête Évitement contrôle de poitrine, petit pont, freinage d'urgence etc etc En fait le truc qui te marque dès le départ c'est que T'as pas affaire à une moto c'est à dire que dans les virages tu ne vire pas en te penchant Tu vire à plat un petit peu comme un quad Donc si vous avez déjà fait du quad c'est cool Par contre si vous en avez jamais fait C'est là où vous avez un petit temps d'adaptation puisque c'est pas hyper naturel quoi Musique Notre petite prise en main nous a conduit vers différents spots très cool non loin de Faro Dont ce skate park ultra stylé où on a rencontré des abonnés Non je rigole en fait c'était des jeunes petits curieux qui dès qu'ils nous ont vu avec notre caméra Sont dit Oh c'est des mecs célèbres Put your hands here Oh Oh Ou 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 Parlons du côté sensation Et je peux vous dire qu'il y en a Le zéro à sens fait en 7 secondes Donc autant te dire que Ça avance bien quoi Ça avance très très bien Ça pousse relativement fort Et il y a un effet coup pied au cul Qui apparaît à partir de 90 km heure Où là tu te prends une claque jusqu'à 120 C'est assez fou Et franchement c'est hyper agréable à conduire En fait il faut bien savoir que Cette machine c'est une propulsion Comme toutes les motos d'ailleurs Sauf qu'à l'arrière vous avez un pneu qui est mastop C'est vraiment un pneu de voiture Donc ce qui est génial c'est qu'à chaque départ Tu te prends vite au jeu Quand tu te mets en mode sport Tu tournes la poignée à fond Et ça patine un petit peu Et franchement je crois qu'on a fait ça pendant Pendant deux jours non-stop Et tu kiffes quoi Voilà Tranquillement on s'est dirigé vers un spot de ouf Pour assister au coucher du soleil Mais pour ça on est passé par des chemins en terre Et contre toute attente C'est ici que j'ai pris le plus de plaisir Avec le Riker En fait vous avez trois modes de conduite Sur cette machine Vous avez le mode éco Bon ça c'est parfait pour la ville Pour pas trop consommer Vous avez le mode sport Pour les nationales Pour les départementales Pour tout ce que vous voulez Et le dernier c'est mon mode préféré Oh là là C'est le mode rallye Et le mode rallye Il est exceptionnel Parce que ça vous enlève Toutes les aides Enfin pratiquement toutes les aides De la machine ESP Anti-patinage Etc etc Ca veut dire que sur les chemins Vous pouvez y aller comme ça Oui Tout en jouant du cul Et oh là là Que c'est bon C'est jouissif En vrai C'est là où je dis que Ca se rapproche vraiment d'une moto neige Parce que ça part dans tous les sens Et c'est là où on prend le plus de plaisir Donc On a testé un petit peu Ce soir là Pour se rendre sur la plage Et franchement C'est la folie Enjoy Trek 4 4 Sous-titrage ST' 501 Les amis, juste avant de reprendre le Riker et de rentrer à l'hôtel, je me dois de vous montrer un petit peu le spot où on se trouve parce que c'est juste incroyable, c'est fascinant, c'est inspirant, c'est tout ce que vous voulez. On se trouve sur une plage, on est un petit peu perdu, je ne sais pas où on est, je vous mets les coordonnées ici si je les retrouve. On n'est pas très loin de Faro, je pense qu'on est à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres et là on a trouvé une plage très très longue, très très longue avec une petite falaise où il y a plein de vannes aménagées avec des gens qui vivent l'aventure de la van life. C'est tellement inspirant, ça me donne tellement envie de vivre une fois cette aventure d'avoir un van etc. C'est trop stylé franchement. Le kiff quoi ! Le lendemain, rebelote. On est reparti au guidon du Riker et on est reparti au guidon du Riker. Et, comment dire, vu qu'on était un petit peu plus affûté que la veille, on y allait un petit peu plus fort quoi. Comme d'habitude, qui est-ce qu'on attend ? C'est Julien Fabreau, il est 9h15, j'avais rendez-vous à 8h45. Je vais me faire défoncer je pense, je me dépêche. Excusez-moi, quelle heure il est ? 6h20. Bon, on est un petit peu en retard. 9h30, on est prêt à partir. Je les ai fait un petit peu attendre mais bon, on va dire que c'est un petit peu habituel. Les amis, donc il fait très beau. Je pense qu'on va passer une excellente journée. Je change de coloris, je prends toujours un Riker en 900 cm3. Histoire de bien s'éclater. Cette nouvelle journée commence. C'est parti ! Et, rebelote, on s'équipe, on s'arnage, on met les gaz et c'est reparti direction l'arrière-pays de Faro. Désolé Guillaume, j'avais pas vu. Depuis que je suis sur mon projet de café racer, j'ai qu'une hâte. Reprendre la route et redécouvrir le plaisir de la moto. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ce voyage au Portugal. Pour cette deuxième journée, on avait pris en main le bébé, donc on avait beaucoup plus la confiance et on a été beaucoup plus joueurs avec le Riker. Puis est arrivé ce moment où on est sortis de la route pour s'amuser un petit peu sur les chemins en terre. Ça a été mon moment préféré du voyage car les machines sont très joueuses, ça dérape comme il faut et le fait d'être avec un pote rend la chose bien plus kiffante. Notre pitié setup nous a permis de t'offrir de chouettes plans. GH5, téléobjectif, A7R3, A2414, Mavic 2, Ronin S, bref, du très très lourd. Ah si, j'oubliais, j'oubliais celle qui nous a bien servi, j'ai nommé la GoPro de Guillaume. Enfin, elle nous avait bien servi jusqu'à ce moment-là. Yes ! Ah merde ! Ah les gars, ce qui est ouf, c'est qu'on vient de faire tomber la GoPro, c'est pas qu'elle n'a pas collé, c'est que le logo BRP s'est barré. Oh putain, c'est chaud. Ne vous inquiétez pas, elle s'en est bien remise. Mais on a néanmoins trouvé une meilleure solution pour filmer. Ah Guillaume, certes, c'est chaud, mais ça nous a permis de filmer ça. Quand on vous dit qu'on fait des images de psychopathes, c'est qu'on met les moyens, le drone, le stabilisateur, etc. Là, Guillaume va faire du stave avec l'A7R3. Voyez, nous, on est des mecs bons parce qu'on a pris chacun un takéwaki, sauf qu'on a tous les deux plus de piles. C'est bien ça ? C'est bien Guillaume ? Bravo Nils ! Sous-titrage ST' 501 Guillaume, on est sur quel mode ? Victorieux ou des bêtises ? Franchement, là, on a deux ou trois bons plans. Par contre, au niveau de l'A7R3, ce n'est pas le bon plan. Regarde, regarde, il y a poussière. Non mais de partout, sur l'A7R3, sur le Ronin. De partout. Mon gars, mais t'es chaud ! Ouais, mais bon. T'es chaud ! Eh bien, les gars ! Eh bien, les gars ! Aïe, 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 aïe ! De retour à l'hôtel ! Ca finit bien de coincer ça. Et, qu'il fait ? Franchement, ça va assez cool. Encore une fois on est à la bourre Encore une fois Mec c'est très très bizarre Qu'est-ce que je peux faire ? Montre-le parce que c'est très particulier Regardez je suis en train de filmer Mais sans mes mains Bonjour Surtout la coupe de cheveux C'est un bâtard Il faut montrer ta tête de près Ils sont vraiment un mec chelou C'est un bâtard Depuis 18 jours on a rien à ça Ah putain Merci Bref Du très gros kiff Maintenant Est-ce que je le prendrais pour tous les jours ? Je pense que vous connaissez ma réponse C'est pas pour rien que je me fais un café racer Parce que j'aime la moto Parce que j'aime ce style Le style vintage etc Donc c'est pas pour me prendre un riker Une moto à 3 roues Qui te permet certes de kiffer sur les petites routes Mais qui en ville est plutôt handicapant Puisque tu peux pas faire de l'interfield Tu peux pas te garder où tu veux etc etc Donc côté sensation franchement c'est à tester Si vous avez l'occasion de le tester Faites le parce que c'est vraiment un truc génial Sur les chemin en terre Pareil mais là c'est vraiment jouissif Faut savoir qu'il y a un petit supplément Parce qu'il y a différents modèles Et c'est le modèle le plus cher qui détient l'option rallye Voilà Après comme je suis curieux J'ai demandé à BRP Donc la marque qui est derrière A Kanam De me prêter un petit peu plus longtemps Le riker pour me faire la main Et pour voir si vraiment ça vaut le coup Dans une utilisation en ville Au quotidien Donc j'aimerais bien le garder Je pense quelques semaines ou un mois Et comme ça je pourrais vous faire un retour Sur cette petite messiole Bref les amis Dites moi un petit peu en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous kiffez ? Est-ce que vous détestez ? Est-ce que vous aimeriez le tester ? Est-ce que vous le possédez ? Peut-être qu'il y en a qui ont des rikers Ou des Kanam à la maison On échange autour de tout ça en commentaire Sur ce on se voit très vite Pour l'avancée de mon projet Café Racer Je vous le répète Mais ça va sortir incessamment sous peu D'ailleurs je vais chez les French Monkeys demain Donc voilà A l'heure où je tourne cette vidéo Nous sommes mercredi Donc Ça va arriver incessamment sous peu J'ai trop hâte Bref Les amis on se laisse Et il faut que je vous présente Quelque chose incessamment sous peu C'est Comment dire J'ai de la main d'oeuvre gratuite Qui vient de me rejoindre Juste là C'est ma petite soeur Hop là On regarde votre Coucou Bref il faut que je vous en parle en vidéo Les amis Mettez des pouces bleus Abonnez-vous si c'est pas fait Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao